On va continuer justement, tiens, avec l'actualité vidéo. Et cette semaine, ce sont trois comédies françaises qui ont retenu l'attention de Marie-Meme Joglou. Et on va commencer tout de suite avec un road movie qui va réunir, tenez-vous bien, c'est pas triste, Gérard Depardieu et Benoît Paul Vordes. Regardez. Entre Bruno et son père, la communication ne passe pas très bien. Je suis fait. Je t'entendais. Une demi-heure, elle avait dit. Tu te fous de moi ? Chaque année, on fait la route des vins, sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà. Et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. Bonne chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. Le père décide alors de lui offrir une véritable route des vins. Pour le Bruno, j'ai l'impression qu'il commence à faire des siennes. Papa, j'ai une semaine de vacances par an. C'est tout ce qu'elle dit. On va la faire, ta route des vins, mon Bruno. La douce, tout va bien. J'ai une bonne et une mauvaise. Depardieu et Paul Vordes, les deux monstres du cinéma français, se complètent à merveille dans ce road-movie décalé, épique et souvent désopilant. Ne t'inquiète pas, maman, je regarde à ce qu'ils ne boivent pas trop. Bourré de pinards et de tendresse, Saint-Amour est le septième film de Benoît Delépine et Gustave Kervaine. Et peu importe les imperfections, leur cinéma a du cœur. C'est fort. Charpenté un peu comme vous. C'est gentil. Il faut prendre le temps, il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je ne veux pas être une sasseur. Jean-Pierre Werner est un médecin dévoué qui sillonne depuis des années les routes de sa campagne pour soigner ses patients. Je sais, je sais, je suis en retard. Sa vie bascule quand on lui détecte un cancer du cerveau. Tu vas avoir une chance de guérir. Faut que tu te fasses remplacer. Thomas Lilti signe un film humaniste avec un François Cluzet qui semble avoir été tout bib toute sa vie. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais alors là quand même, vous avez beaucoup redoublé. Vous allez y aller toute seule. Je préfère voir le docteur. Imprégné de vérité, médecin de campagne est une comédie dramatique aussi émouvante que pertinente. C'est quoi ces canards ? Ils ont voulu m'attaquer. Ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres. Faut les humilier. Faut les choper par le cou et puis leur mettre le mec dans le cul. C'est risqué, mais ça bouge. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quoi ? À sa sortie de prison, Dieu merci décide de changer de vie et de suivre son rêve et devenir comédien. Tu m'as rendu mon frise. Je te dis un truc là. Tu te souviens de ce que tu voulais faire quand j'étais petit ? Non ? Pompier. Non, mon comédien, c'est comédien que je voulais faire, tu te rappelles pas ? Mais je dois faire comme travail. Mais il n'est pas du tout au bout de sa peine. C'est un râte de gosse. Je vais te faire travailler en binôme avec... Avec Plément, tiens. Roméo et Juliette. Pourquoi je fais Juliette, moi ? Je veux pas que je commence à répéter. S'inspirant de son parcours personnel, aussi étonnant que bouleversant, Lucien Jean-Baptiste nous livre un film qui nous tient entre rire, rire et rire. Tu vas arrêter de maltraiter l'enfant, hein ? C'est quoi ça ? Regardez-moi le ! Dieu merci est une comédie vraiment très sympa. qui fait partie de ces films qui font du bien. Je suis sur le poteau ! Vous êtes virés. Vous êtes... Ça va marcher. Ça va marcher. Voilà, vous avez de quoi faire. Voilà, quand il... Voilà, faire la sieste. Vous regardez trois films. Les trois films de Marie-Mam Jeuglou.